Hugo Bernalissi s'est installé en face de vous. Bonsoir, M. le député La France Insoumise. Évidemment, deux thèmes comme d'habitude. On commence par les retraites, peut-être. Évidemment. Je pense que c'est le sujet du moment. Moi, je voudrais savoir, M. Patria, M. le sénateur, comment vous assumez de porter une réforme contre la majorité de l'opinion des Français ? Les sondages se multiplient, se succèdent. Encore un récemment publié dans l'Humanité aujourd'hui. 65% des gens sont opposés radicalement à cette réforme des retraites. Et 65% sont d'ailleurs favorables à une grève dure, reconductible, pour mettre en échec cette réforme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire une réforme contre le peuple ? Alors, moi, je suis parlementaire. Et en tant que parlementaire, je m'essaye depuis de nombreuses années de faire en sorte de ne pas voter en fonction, j'allais dire, de la démagogie momentanée, mais de l'intérêt général. – C'est le sens de ma question. – Le sens de votre question, c'est-à-dire aujourd'hui… – Est-ce que c'est l'intérêt général quand 65% des gens sont opposés à votre réforme ? – Mais aujourd'hui, ils sont opposés. Mais ils étaient déjà opposés à 60% lorsqu'il y a eu la réforme Fillon. Aujourd'hui, qui est-ce qui me remet en cause la réforme Fillon ? Personne. À chaque fois qu'on a avancé dans la réforme des retraites… – Non, mais personne. Je veux dire aujourd'hui… – Vous exagérez. Parce que si on demande aux gens la suite de la réforme, c'est la suivante, c'est 65%. – Non, mais attendez. Attendez. – Donc vous avez la réponse à votre question. – Personne ne remet en cause les réformes qui ont été faites, y compris par M. Hollande, que j'ai soutenues. Personne parce que ça n'était nécessaire. Si elles n'avaient pas été faites, on serait dans le danger qui nous menace aujourd'hui. On aurait alors là X milliards de déficits. – Mais attendez. – Pourquoi j'ai votre réforme ? – Attendez, attendez. La réponse. – Si la réforme a été faite, il n'y a pas besoin de la suivante. – Si. – Si. – Si, parce que la donne a changé. – C'est comme il n'y a pas besoin de réformer. Réformons, c'est ça votre leitmotiv. – Je vous explique calmement. – C'est quand même un peu tautologique votre histoire. – Je vous explique calmement ce qui était vrai il y a 40 ans, quand la réforme a 60 ans. – Oui, expliquez-moi. – Il y a été voté. Il y avait pour nous une démographie favorable. Aujourd'hui, j'ai posé… – C'était les mêmes argiles. – Attendez, attendez, laissez terminer la réponse. – Pas du tout, pas du tout. Je vous pose la question. Aujourd'hui, il y a, tout à l'heure je l'ai dit, quand on va passer de 17 millions de retraités à plus de 20 millions de retraités, c'est-à-dire un tiers des Français à la retraite, pensez-vous que l'on puisse aujourd'hui travailler moins dans ce pays ? – Oui. – Vous pensez ? – Oui, je pense. – Vous en laissez pour moi, vous êtes d'accord. – Je ne sais pas que le penser, je le défends politiquement, je suis pour la retraite à 60 ans et je suis pour qu'on la finance. – Très bien, voilà, j'entends bien. – Oui, parce que c'est une question de financement. Ce n'est ni plus ni moins qu'est-ce que nous avons les moyens de le payer. C'est ça la question. – Vous voulez la financer par l'État que c'est des impôts. – Entre autres. – Tout à fait aléatoire, parce que les profits d'aujourd'hui ne sont pas forcément les profits de demain. Les impôts sur telle ou telle activité qui dégringoleraient demain mettraient les retraites à bas. Moi, ce que je vous dis, quand je vous dis qu'elle est juste, je vous dis 1, 20 millions de retraités demain, notre système ne nous le permet plus et tous les pays autour de nous l'ont compris. Deuxième chose, si vous pensez aujourd'hui qu'on peut continuer à avoir 15 milliards de déficits par an, parce que c'est 15 milliards une année, sur 10 ans, c'est 150 milliards. Moi, ce qui me paraît juste aujourd'hui, c'est de ne pas laisser à mes enfants et mes petits-enfants une France où ils auraient une retraite de peau de chagrin et où il y aurait 100 ou 200 ou 300 ou 500 milliards de dettes supplémentaires. C'est ça ma responsabilité. C'est la raison pour laquelle, malgré l'opinion des Français aujourd'hui qui de la retraite, je vais voter ce texte. — Et alors pourquoi vous ne votez pas des recettes supplémentaires si vous ne voulez pas laisser des retraites de peau de chagrin aux enfants qui, demain, seront des adultes et des futurs retraités ? Parce que c'est votre réforme qui va produire cela précisément, c'est-à-dire un allongement de la durée de cotisation et le fait que les gens partiront à la retraite avec, s'ils veulent partir au même âge qu'aujourd'hui, avec moins de retraite mécaniquement, ou sinon en moins bonne santé. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle ne s'améliore pas, elle recule, surtout vu l'état de l'hôpital public. — Donc je rejoins le débat sur la question des super-profits. — Non, non, c'est le même débat, la question sur les super-profits. On a posé la question de 15 milliards. 15 milliards, mais je vous les trouve tout de suite. D'accord ? C'est 56 milliards qui ont été versés au CAC 40 en dividende. C'est 80 milliards d'évasion et de fraude fiscale par an, alors que vous, votre majorité, refusent... Non, non, c'est le même sujet. C'est de l'argent public qui échappe, qui échappe à l'impôt. C'est de l'argent qui devrait revenir dans les caisses de l'État. S'ils y étaient, on ne se poserait pas de questions. On serait en train de discuter. Est-ce qu'on préfère 59 ans ou 60 ans ? Ou si on pourrait descendre à 58 ou à 57 ans et demi pour certaines professions ? Voilà le beau débat que nous pourrions avoir pour le pays. Parce que peut-être que vous avez une vision du retraité qui ne fait rien, qui ne sert à rien dans la société, qui est là en train de profiter. Moi, ce n'est pas la vision que j'ai du retraité. La personne qui est à la retraite continue d'être utile pour son pays, pour sa famille, pour ses voisins et pour tout le reste. – Non, non, mais si vous faites tout le débat, je veux bien ne pas répondre. – Ne répondez pas, très bien, continuez, ça me va parfaitement aussi. – Je ne veux bien ne pas avoir le temps de répondre. Moi, j'essaie de vous répondre. J'entends bien votre discours sur les taxes, les super-profits, etc. J'entends bien cela aujourd'hui. – Mais j'ai une question sur l'énotisation, je suis d'accord avec vous. – Le régime des retraites, c'est un régime par répartition qui fait que les retraites des retraités sont financées par les actifs et pas par des impôts, que les choses soient claires. Donc voilà, quand vous avez dans la fonction publique, aujourd'hui, moins d'actifs que de retraités, l'État met 30 milliards au bout. L'État met 30 milliards au bout. Mais tout ça, c'est 30 milliards qu'on ne met pas à côté pour faire du développement économique, de la recherche, de l'innovation, quand vous supprimez les impôts pour les grandes entreprises et qu'il nous manque de l'argent dans les caisses de l'État, quand votre majorité fait ça, c'est de l'argent qui nous manque. Vous êtes en train de clorer. Vous devriez pourtant. – Monsieur, laissez répondre un tout petit peu, monsieur. – En baissant les taxes, comme nous l'avons fait, et qu'en baissant les charges sur les entreprises, nous avons aujourd'hui, et vous ne le dites jamais, pas du tout, nous avons des recettes fiscales nettement supérieures à ce qu'il y avait par le passé. Très nettement. Et vous le savez. – Mais non, ça n'a rien à voir. C'est l'effet rebond du Covid. Ça n'a rien à voir. Vous vous trompez radicalement. – Mais pas du tout. C'est prouvé par A plus B. Aujourd'hui, comme il y a plus de gens qui travaillent, comme il y a plus de richesses, comme il y a plus de bénéfices, les gens payent plus d'impôts, plus de taxes, plus de cotisations. – Eh bien, c'est pas vrai parce qu'ils sont mal payés et que les petits salaires sont exonérés de cotisations sociales par un certain nombre de niches fiscales. C'est ça, la réalité, aujourd'hui, du fonctionnement économique. C'est que les bas salaires ne cotisent pas. C'est pour ça qu'il est urgent d'augmenter les salaires. – Est-ce que vous n'en parlez pas ? – Mais pourquoi vous ne me parlez pas du chômage ? – Mais je vais vous en parler tout de suite. Il faut augmenter les salaires. – Attendez, attendez. – Augmenter les salaires, diminuer le temps de travail dans la journée, dans la semaine et dans la vie. – Il faut augmenter les salaires et travailler moins. – Oui, exactement. – Et vous savez comment on peut faire ça ? – Non, on ne peut pas le faire ça. – Je vais vous citer un exemple. – En partageant les richesses. – Attendez, attendez. – Mais vous, vous ne voulez pas partager. – Vous défendez ce qu'il y a qu'à part. – Pas du tout. – C'est votre projet politique parce que vous pensez le ruissellement magique. – Je n'ai jamais dit ça. – Comme ça, réglez les problèmes. – Vous êtes de gauche, M. Bernalicis. – Ah, contrairement à vous, oui. – Vous êtes de gauche, très bien. Bon, moi, je ne vous permets pas de me juger. – Mais je le fais quand même. – Vous le dites, mais vous n'êtes pas à me juger. – Comme votre réforme qui n'est pas de gauche, qui est de droite. – Écoutez-moi bien. Je vous dis que je suis de gauche. – Et surtout antisociale. – Que voulez-vous dire ? Expliquez-moi alors pourquoi, si vous êtes de gauche, un pays voisin qui s'appelle l'Espagne, dans lequel le gouvernement est socialiste et le ministre communiste des affaires sociales communistes vient de faire passer en Espagne la retraite à 66 ans et 3 mois. Ils sont de gauche, comme vous. Et voilà, eux, ils disent, on est raisonnable, on veut assurer les retraites, on veut assurer l'équilibre, on veut assurer l'effort intergénérationnel et on le fait. – Alors ce sera la dernière réponse et après on passera à l'autre. – Je ne suis pas député espagnol, mais je vois que ça vous intéresse l'Espagne, mais je crois qu'ils sont en progrès par rapport à la situation antérieure. – 66 ans et 3 mois, c'est pas 60 ans, ils vont travailler. – Attendez, eux vont dans la bonne direction, contrairement à vous, vous voulez aller plus loin, vous voulez aller à 67 après-demain, c'est très bien, c'est votre projet politique, ça vous regarde. – Vous voulez aller à 43 à 28. – Eux se mordent les doigts de ne pas être dans un État social comme la France où les syndicats ont lutté dur, ont conquis le fait qu'il y ait des cotisations sociales, que les gens se payent leur retraite, d'accord ? C'est pas un cadeau, pas la charité. – Non, c'est pas les gens qui payent leur retraite, c'est la génération suivante qui paye leur retraite. – Oui, les gens se payent leur retraite. – Non. – Oui, les gens globalement se payent leur retraite. – Les gens payent leur retraite d'aujourd'hui aussi. – Oui, oui, très bien, mais je suis au courant, je sais comment fonctionne la répartition, M. Patria. – Non, pas vraiment, pas vraiment. – Vous prenez pour qui ? – Du calme, M. Bernalicis, il n'y a rien d'infamant dans ce qu'il vous dit. – Non, mais je sais que vous êtes spécialiste en exosquelette et en rien d'autre, et que c'est ça votre projet de société. – Non, pas du tout. – Voilà, j'aime. – Sauf qu'il y a des gens, vous savez, qui réfléchissent. – Sauf qu'il y a des façons de travestir mes propos, d'interpréter ce que j'ai dit par ailleurs. – Oui, alors, vous savez, vous avez l'attaque, vous avez l'attaque, le sarcasme, la critique facile. Vous aimez ça, vous êtes brillant en la matière. Je vous donne un master 2 en la matière. – C'est gentil. – Bon, maintenant, franchement, ça n'est pas agréable. On ne passe pas par ce genre de, en tout cas, d'admonestation. Vous aviez encore un sujet. – Oui, exactement. – Le débat est animé, tant mieux, mais pas de mise en cause personnelle. Vous aviez un autre sujet qui vous tient à cœur parce que vous êtes un spécialiste à la commission des lois. – Exactement, c'est la question de la police judiciaire et de la réforme de la police dans son intégralité par sa départementalisation. Vous savez que deux de vos collègues, Nadine Bellureau et Jérôme Durin, viennent de rendre leur rapport, qui sont nos homologues. On a fait la même mission ici à l'Assemblée nationale avec Marie Guévenou. Et ils plaident, tout comme moi, pour un moratoire sur cette réforme en disant ce n'est pas le moment de réformer la police nationale, en tout cas tel qu'indiqué par Gérald Darmanin. Nous avons des grandes échéances, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques en 2024. Ce n'est pas le moment de déstabiliser l'institution judiciaire. Il y a eu encore aujourd'hui, ce matin, des rassemblements devant tous les services de la PJ du pays ou les agents de la police judiciaire, dont les meilleurs enquêteurs du pays. – Vous pouvez nous redire un tout petit mot du contenu de la réforme ? – Le contenu de la réforme, c'est de départementaliser, c'est-à-dire qu'il y a un chef unique de la police dans chaque département du pays, regroupant ceux qui font police aux frontières, ceux qui font police judiciaire, ceux qui font sécurité publique, ceux qui font renseignement territorial, tout ça, un seul et unique chef, là aujourd'hui, où nous avons des directions différentes, des emprises territoriales différentes et des budgets qui sont différents. – Et donc, quelle est votre question ? – Ma question, c'est, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un moratoire sur cette réforme de la réorganisation de la police et qu'on attende, après les Jeux olympiques, à tout le moins, quand bien même on serait favorable au projet de Gérardin ? – Alors, vous avez posé la question, je vous donne la réponse. D'abord, j'ai compris que vous étiez hostile à toute réforme. Donc, c'est bien, vous ne voulez pas réformer, vous voulez mettre des impôts, des taxes, d'accord, mais pas de réforme. – Toutes les réformes que vous faites, c'est différent. Dès qu'on veut faire une réforme, vous n'en voulez pas. – Ça va, j'ai contribué au Livre et Sécurité de la France Insoumise, le principal de proposition de réforme, mais c'est pas grave. Allez-y, 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 allez-y. – Vous n'en voulez pas. Bon, très bien. Aujourd'hui, le constat a été fait qu'il y a des doublons, qu'il y a des pertes de substances, qu'il y a des compléments qui peuvent être faits. Aujourd'hui, la police fonctionne en silo. De rapprocher les deux aujourd'hui en respectant l'identité de la PJ, les moyens de la PJ et les financements de la PJ à côté, en les respectant. Aujourd'hui, en les faisant travailler ensemble, il s'agit de faire quoi ? Il s'agit de faire en sorte que la petite délinquance qui gagne aujourd'hui, même la grande, qui gagne les petites villes et les citoyens à côté, puisse mieux fonctionner parce que les services fonctionneront mieux entre eux. D'ailleurs, tous les syndicats ne sont pas opposés aujourd'hui. Les expériences qui ont été menées sur le terrain dans certains départements montrent que ça peut fonctionner demain. Et le ministre a déjà dit qu'il accepterait qu'il y ait une direction interdépartementale pour le faire. Mais je pense qu'au moment, c'est justement, si on fait cette réforme, c'est pour la faire avant les Jeux olympiques et la Coupe du monde alors il n'est pas question aujourd'hui. Ma réponse, non au moratoire, non au moratoire aujourd'hui, je pense que cette réforme, il faut la faire parce qu'il faut la faire par des mesures, pas d'abord pour de l'efficacité supplémentaire, pour qu'il y ait plus d'efficacité, que chacun dans son métier soit bien fixé, rassuré. Et je crois que le ministre, M. Darmanin, les a déjà rassurés sur ce moyen. Donc je ne suis pas favorable à ce moratoire. – Mais en réalité, la police judiciaire fonctionne déjà admirablement. Ce qu'on appelle la direction centrale de la police judiciaire, un taux d'essuidation extraordinaire, plus de 80%, est déjà très bien organisé sur l'eau du spectre. Il manque de moyens, il ne demande pas à être fondu. – Bien sûr qu'il se parle entre eux, mais vous pourriez les policiers, pour les gens qui sont cloîtrés dans un bureau et qui vont se cacher ? – Vous croyez vraiment ça ? – C'est pas moi qui le croire. – Lisez le rapport de vos collègues parlementaires. Il y a le rapport de Philippe Dominati aussi, de la Commission des finances, qui était très intéressant, qui est rentré au fond du sujet. – Le rapport de vos collègues est orienté. Mon ami le sénateur Jérôme Durand était farouchement hostile depuis le début, donc il n'allait pas faire un rapport. – Mais Mme Belloreau, ce n'était pas son cas. – Très bien. – Elle n'était pas du tout hostile à la réforme. Et d'ailleurs, moi-même, je suis pour réformer la police nationale. – Encore une fois, je vous ai dit… – Mais pas cette réforme-là. – Pas cette réforme-là. – C'est comme l'Europe, pas cette Europe-là. – Pour le coup, à la limite, écoutez-moi, pour qu'il y ait un chef unique de la police, sur police aux frontières, voie publique, renseignement territorial, je comprends la logique opérationnelle. Je l'admets et j'y suis même favorable. Par contre, je suis favorable à ce qu'on sanctuarise la police judiciaire. Et ce n'est pas vrai qu'avec ce qu'a proposé le ministre avec des mots… – Elle l'est sanctuarisée dans son identité. – Non, ce n'est pas vrai. – C'est une démarche que je vous ai mis totalement. – Écoutez, on a respecté un peu le travail qui a été fait par les parlementaires, les auditions successives qui ont été faites. – Je respecte surtout le travail qui a été fait par les ministres. – Ça, j'ai bien compris. – Merci. – Vous avez choisi votre camp. Mais ça, c'est dommage. Vous êtes avant tout parlementaire et pas proche-membre du gouvernement. – Non, je suis parlementaire qui soutient le gouvernement pour qu'il réussisse. – Bah d'accord. – Vous voulez que la France soit à genoux. Moi, je veux que la France réussisse. Alors allons-y. Continuez comme ça. – Non, je ne veux pas que la France soit à genoux. – Vous avez demandé. – Monsieur Mélenchon a demandé. – Je veux que le gouvernement retire sa réforme des retraites. – Mélenchon a dit « mettez l'économie à genoux ». – Écoutez, si vous voulez vous payer le luxe d'avoir en plus des manifestations de policiers, en plus de celles de tout le reste du pays contre votre réforme des retraites, écoutez, débrouillez-vous. – Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. – Merci.